Comment quitter son poste de directeur d'hôtel pour créer son entreprise de coaching ? C'est l'histoire de Patrick Souleil, il est avec moi. Salut Pat, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super, je te remercie. Alors aujourd'hui, on va parler de ton art qui est la process communication qui est hyper important pour apprendre à se connaître. Mais j'aimerais aussi que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Cette chaîne, elle est là pour aider les gens à suivre leurs rêves, leurs projets, à croire en eux. Comment s'est passé dans ta tête le changement de « j'ai un job stable » à « je deviens entrepreneur ». Comment ça s'est passé pour toi et pour les gens qui t'entourent ? Alors en fait, tout simplement, comment ça s'est passé pour moi, c'est que moi j'accompagnais quand j'étais directeur d'hôtel, j'accompagnais à côté, je faisais du coaching et je travaillais sur les valeurs. Ok. D'accord. Et un jour, j'ai eu une embrouille avec le propriétaire de l'hôtel et là je me suis dit « mais c'est quoi ta valeur à toi ? » Ma valeur principale, c'est la liberté. Donc je me suis dit « pourquoi je suis là ? » Pourquoi je reste là ? Donc à partir de ce moment-là, j'ai mis les plans en place pour pouvoir atteindre mon rêve. Et comment les gens autour de toi ont perçu ce changement ? Ben, ils se sont dit que je suis fou. Ils se sont dit que je suis fou. Normal. Sauf ma femme qui, elle sait que je suis fou. Elle a accepté, elle a signé depuis, donc c'est pas un problème. Mais du coup, elle, elle était, pour être plus sérieux, elle était vraiment ok avec moi parce qu'elle voyait que c'était pas là où je voulais aller. Et elle voyait aussi que, et ça c'est important, c'est que dès que vous pensez à quelque chose et que vous avez une énergie folle, c'est que vous vous trompez pas. Super. Alors justement, moi je voulais qu'on ait cette inspiration parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne, qui auront envie soit de quitter leur travail, soit de voyager, soit d'apprendre à jouer d'un instrument de musique et qui se limitent. Je sais qu'aujourd'hui, t'es un expert de la process-com, t'es un expert de la communication, de la science de langage. Comment tu expliques que nos peurs soient aussi fortes ? Et comment surpasser nos peurs ? En fait, je l'explique pourquoi ? Parce que le cerveau, il aime pas le vide. Donc comme le cerveau, il aime pas le vide, eh bien, il crée en fait des images. Et en fait, des images qui nous font peur. Mais quand on fait un exercice tout simple de se dire, mon projet c'est ça, quelles sont mes capacités aujourd'hui pour réussir ce projet ? Et qu'est-ce qui me manque ? Et donc, à partir du moment où on sait ce qui nous manque, on fait en sorte d'avoir ce qui nous manque. Et comme ça, notre tête, elle va pas créer des choses qui n'existent pas. Elle va pas envisager le pire. Elle va pas envisager le pire. Elle va savoir, bon, bah, pour réussir, je vais faire ça, ça et ça. Donc on y va. Un exercice hyper intéressant de Patrick Soulad, je le répète, qui est vraiment l'expert. Non, mais c'est hyper important parce qu'il a une chaîne YouTube qui est génialissime. Je vous mets tous les liens juste en dessous. Et j'adore cet exercice qui va nous permettre aussi de faire une forme de brainstorming, d'analyse de vision. Parce que je leur dis toujours, vous êtes plus fort que vous le pensez. Ouais. Quand on se rend compte de ce qu'on a parcouru, de ce qu'on a, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un projet de faire cette liste de ce que vous avez en vous, comme il vient de le dire, en fait, ça va changer votre quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un conseil à transmettre pour les personnes qui veulent, je dirais, se développer, prendre confiance en elles, peut-être même améliorer leur vie au quotidien pour écrire leur légende, pour se challenger ? Quel conseil, toi, tu pourrais leur donner ? Alors moi, ce que je dis souvent à mes coachers, c'est n'oubliez pas que vous êtes votre propre héros. C'est-à-dire que si vous êtes dans une démarche d'avancer, si vous êtes dans une démarche où vous avez envie de faire des choses, c'est qu'il y a, allez, 99,99% de chance que vous ayez vécu des choses avant, que vous avez réussi à surmonter. Donc à partir du moment où on arrive à surmonter certaines choses, pourquoi vous arrêtez là ? Il n'y a pas de raison. Je pense que là, ça va laisser un petit blanc, forcément. Maintenant, on sait forcément qu'il y aura des fausses croyances. Ce terme de fausses croyances, aujourd'hui, c'est ce qui dirige notre quotidien, les interprétations, la vision négative. Je me souviens, quand je me suis lancé, on m'a dit, mais Alex, imagine, ça ne marche pas. On ne m'a pas dit, imagine, tout va bien et ça marche. Comment faire pour lutter contre les fausses croyances, contre cette petite voix de C qui se loge à l'intérieur de notre esprit et qui nous fait croire qu'on n'est pas assez bien ? Je dirais simplement que ces fausses croyances-là, encore une fois, c'est parce que vous n'y allez pas et que vous restez dans votre tête. Moi, ce que je dis, c'est que c'est ce qu'utilisent les coachs. Les coachs, quand on vous coach, on vous fait parler. Donc, commencez à dire ce que vous allez faire. Et dire ce que vous allez faire va faire une chose extraordinaire, ça va vous engager. Parce que vous allez devoir donner des comptes à votre entourage. Et on va vous dire alors, t'en es où ? Et donc, comme vous allez redouter le t'en es où, vous allez avancer. Le jugement des autres, finalement. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée de se faire accompagner ? Parce que je sais que toi, tu t'es formé, tu te fais accompagner. Bien sûr. Est-ce que tu as encore un coach aujourd'hui ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de se faire accompagner ? Alors, moi, je pense que c'est primordial. Et je pense qu'il faut se faire accompagner. Et qu'il est important d'avoir des gens qui vous inspirent. Si vous êtes, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps, donc je le redis. Si vous êtes la personne la plus intelligente dans la salle, vous êtes dans la mauvaise salle. Donc, faites-vous accompagner par des experts et traînez avec des gens qui ont réussi ce que vous, vous avez envie de faire. Donc, pour toi, se faire accompagner, ça veut dire trouver un mentor ? Ouais. Non, pas forcément un mentor. C'est un coach ou un accompagnement professionnel. Mais un mentor, moi, j'ai un peu de mal avec le mentorat parce que ça a une idée un peu de… Soumission. Exactement, soumission. Alors que quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un qui va vous élever. Ce n'est pas quelqu'un qui va vouloir vous garder. Super intéressant. C'est pour ça que je pose pas mal de petites questions. J'adore. Donc, en fait, il faut trouver une personne qui nous inspire, quelqu'un qui est sûrement passé par là où on a envie d'aller. Exactement. Se faire accompagner, se faire aider, réaliser les exercices. Parce que moi, j'ai dit une phrase dernièrement en conférence et j'ai bien apprécié le sens de cette phrase déjà pour moi. C'était l'idée de dire tout ce qu'on veut a déjà été réalisé. Exactement. Tout ce qu'on veut a déjà été réalisé. Ou alors, si on crée quelque chose de nouveau, on va dire que dans une autre dynamique ou dans un autre domaine, il y a quelqu'un qui a réalisé la même chose, qui s'est challengé de la même manière. Donc, ne restez pas à souffrir. Ne restez pas avec vos questions. Faites appel à des professionnels. Et là, en tant que professionnel, j'ai envie de vous dire, regardez sa chaîne YouTube. Allez sur son site Internet. Je sais que tu proposes également un questionnaire au niveau de la ProcessCom. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, s'il te plaît ? Alors, la ProcessCom, justement, ça va avec le thème de la vidéo. C'est que ça va vous expliquer en quoi vous êtes bon et pourquoi vous vous stressez, en fait. Quelle histoire ? Qu'est-ce que votre cerveau se raconte pour ne pas que vous avanciez ? Et donc, à partir de là, on peut… Vous pouvez, parce que c'est vous qui faites le boulot, vous pouvez répondre à ces questions positivement et vous mettre dans un environnement qui va faire que vous allez avancer tous les jours. C'est exactement ça. Alors, moi, je vais vous le dire avec mes mots, puisque j'ai fait le test. C'est un outil qui vous aide à vous comprendre et communiquer. Et c'est hyper puissant parce qu'on pense que se comprendre et communiquer, c'est naturel. On est né avec les amis. Tout s'apprend dans la vie et tout peut s'améliorer également. Donc, rendez-vous chez Patrick. Je vous mets tous les liens juste en dessous. Vous pouvez faire ce test, ce questionnaire. Ça va vous donner énormément d'informations sur vous. Et puis après, ce sera à toi de pouvoir les guider. Bien sûr, avec grand plaisir. Si vous avez des questions, laissez un petit mot juste en dessous. On se fera un grand plaisir de pouvoir être là et de vous répondre. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne. On est là ensemble pour créer une communauté extraordinaire du développement personnel et pour que vous puissiez écrire votre légende. Merci beaucoup, Pat. Merci à toi. C'était cool de t'avoir avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.